Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Brasmi, bonjour. Bonjour, bonjour Madame Naléman, bonjour chers auditeurs de la chaîne 3, l'invité du jour. Je vous remercie énormément pour l'invitation. Merci à vous. Le ministère de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie de la promotion ou de la production pharmaceutique a mis en garde en fin de semaine dernière contre toute pratique frauduleuse qui perturbe le marché du médicament. Alors, quelles sont les raisons qui ont incité ou qui ont poussé le ministère à émettre cette mise en garde, Monsieur Brasmi ? Merci Madame. Je vous remercie encore pour l'invitation pour un sujet très sensible qui est la disponibilité des médicaments, un sujet névralgique, on va dire, pour le pays, pour le citoyen, pour le malade. Et en médecine de ville et en pharmacie hospitalière, le médicament est un air de guerre pour tous les pays, pour tous les pays, y compris pour l'Algérie. L'Algérie qui a choisi le chemin de la souveraineté sanitaire, le chemin de la production, de la promotion de la production pharmaceutique, afin justement d'éviter ce genre de perturbations qui se déroulent à l'international et également en Algérie. Le chemin commence à donner ses fruits et donne ses fruits et continuera à donner ses fruits par rapport à la disponibilité des médicaments. Vous avez signalé, Madame, un communiqué que le ministère de l'industrie de la production pharmaceutique a mis en place, suite à des constats, suite à un suivi qui est réalisé par les cellules de veille sur la disponibilité des médicaments, les raisons sont diverses pour la mise en place de ce communiqué. Permettez-moi tout d'abord, Madame, chers auditeurs, de commencer par ce qu'est la disponibilité des médicaments pour qu'on puisse se mettre dans le bain ensemble. Nous, chers auditeurs, on va essayer de simplifier le message au maximum pour comprendre un peu les raisons, les conséquences qui peuvent engendrer ce genre de perturbations et peuvent également pousser une autorité à activer ces leviers de régulation afin d'assurer la disponibilité des médicaments. Pour s'agissant de la disponibilité des médicaments, il faut savoir que la disponibilité est tout d'abord jugée par la disponibilité d'un médicament Princeps et de ses génériques sur le marché. Donc, on dit, par exemple, on va donner un exemple que paracétamol, par exemple, dispose autant de génériques et de Princeps, on va dire doliprane, paralgon, dolique, ou des exemples se suivent, paramol et autres. Donc là, la disponibilité des médicaments, c'est la réponse aux besoins de l'ensemble des quantités disponibles fabriquées par l'ensemble de ces fabricants à un besoin donné, à un besoin donné et non pas la disponibilité d'une seule marque en particulier. C'est-à-dire qu'on juge la disponibilité par rapport à la DCI, à la démolition commune internationale, c'est-à-dire, on va dire, tous les paracétamols à un même dosage et à un même conditionnement. Et là, on va juger que c'est disponible ou pas. Ça, c'est une première information. Donc, dire, par exemple, que le paracétamol, c'est juste un exemple, là, pour ne pas se focaliser, c'est l'exemple que tout le monde connaît, est en rupture, c'est-à-dire que toutes les marques ne sont pas disponibles ou l'ensemble des quantités qui sont fabriquées par toutes les marques ne répondent pas aux besoins du marché. Il y a des facteurs qui peuvent engendrer la perturbation d'une disponibilité. Je citerai, par exemple, il y a des facteurs exogènes lorsque les médicaments sont importés et on parle, par exemple, de deux facteurs, ou même fabriqués localement, si on parle de la matière première, lorsqu'on parle, par exemple, d'une disponibilité à l'international d'un médicament importé qui est touché pour des raisons X ou Y. Il peut y avoir plusieurs multitudes de raisons pour perturber une disponibilité d'un médicament importé. Je citerai, par exemple, l'arrêt de la production d'un médicament à l'international, un médicament qui est fabriqué, par exemple, par une ou deux fabricants à l'international. Je citerai l'exemple des colliers. Par exemple, il y a certains colliers qui sont fabriqués par un ou deux producteurs à l'international. Ils fournissent le monde entier. Lorsqu'ils subissent des perturbations de leur disponibilité à leur niveau par rapport à leur perturbation de leur chaîne d'approvisionnement à eux, et là, c'est tout le monde qui est fourni par ces spécialités qui est perturbé en matière de disponibilité. Lorsqu'on parle de la matière première, il y a la production nationale qui dépend de la matière première importée. Donc, si ça touche la disponibilité des matières premières, c'est tout le monde producteur qui est touché. Il y a des facteurs endogènes également, s'agissant par exemple de la fabrication elle-même dépendante de la matière première ou par des perturbations dont vous avez signalé dans votre communiqué dues à des pratiques illégales, commerciales, de vente concomitante ou de rétention qui peuvent engendrer cette perturbation de disponibilité. Alors, M. Blasmi, clairement, vous le dites. Aujourd'hui, il y a un problème de disponibilité de certains médicaments ou de tension, disons, pour d'autres médicaments. Les malades, et même certains médecins vous le disent, des pharmaciens également, qui vous parlent de problèmes de disponibilité pour certains médicaments. Alors, quels sont les médicaments qui sont signalés à votre niveau, au niveau du ministère ? Très bien. Donc là, si je parle un peu des médicaments qui sont signalés, je dois expliquer un peu les mécanismes de suivi du ministère pour dire, pas en détail, brièvement. Donc, s'il vous plaît, M. Blasmi, quels sont les médicaments qui sont signalés ? Très très brièvement, le ministère s'appuie sur une plateforme numérique sur la déclaration des stocks hebdomadaires des producteurs et des importateurs. Donc là, ce qui est appelé perturbation de la disponibilité peut avoir deux sens. où, effectivement, il y a une perturbation de la disponibilité pour les raisons que je viens de citer dans ma première intervention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de stocks qui dépendent de marché. Ou bien que, chez nous, c'est disponible, c'est-à-dire que nos flèches dans le vert, on va dire, nos drapeaux sont dans le vert. Mais par contre, des signalements proviennent du terrain, qu'il y a une perturbation de la disponibilité. Et là, se pose la problématique que vous avez signalée dans votre première question. C'est le fait qu'il fixe des pratiques commerciales qui vont entraver cette disponibilité. Les médicaments qui sont souvent signalés en perturbation de la disponibilité sont souvent, on va dire, des médicaments qui sont importés, qui sont importés de différentes classes médicamenteuses. On va dire certains colires, on va dire certaines pilules contraceptées, et bien que la pilule contraceptive, la disponibilité, s'est nettement, nettement améliorée par le passage à la fabrication locale de plusieurs pilules contraceptives. Il y a des tensions d'approvisionnement qui sont signalées, qui ne sont pas expliquées à notre niveau par rapport à certains produits qui sont utilisés dans les allergies au lasme, au lasme bronchique. Donc, nos indicateurs disent que nous avons des disponibilités de ces médicaments. Par contre, des signalements proviennent du terrain, qu'il existe des tensions sur ce terrain. Donc, certaines perturbations pour les médicaments importés, on arrive à les expliquer quand même, qu'il s'agit d'une dépendance au marché de l'importation. D'autres non, où il y a une production locale, mais il y a des quantités suffisantes qui sont déclarées à notre niveau. Mais il y a en contrepartie des pratiques qui peuvent induire cette perturbation de la disponibilité. À l'exemple de la concomitance, c'est-à-dire que je vends un produit avec d'autres produits dans le marché de la distribution. Il y a de la rétention également dans un intérêt commercial, également faire marcher, on va dire, d'autres produits qui ne marchent pas beaucoup avec des produits qui sont fortement demandés par rapport à la saison. Et là, ça implique un peu, ça implique aussi une perturbation de la disponibilité. Et ce n'est pas tout le réseau de la distribution qui est CELV et les pharmacies d'officine. Alors là, j'attire une attention particulière qu'il y a deux types de marchés. Il y a le marché de ville qui sont les pharmaciens d'officine. Et il y a le marché hospitalier qui est, lui, géré par la pharmacie centrale des hôpitaux qui approvisionne les hôpitaux du pays. Alors tout d'abord, juste les médicaments. Est-ce qu'on a une liste ? Est-ce qu'on sait combien de médicaments manquent ? Bien sûr, nous, on sait les médicaments qui manquent. Mais tout de là, madame, je nuance la question. Nous, on sait les médicaments qui manquent pour des facteurs qui sont exogènes ou endogènes qu'on connaît. Oui. Mais pour les médicaments qui peuvent manquer sur le marché, là, c'est les signalements qui remontent du terrain à travers les syndicats d'officine, à travers d'autres organes, les praticiens ou même des citoyens qui nous signalent qu'on a mis en place une plateforme qu'on a appelée requête médique pour ces citoyens et qui sont en train d'alimenter la plateforme numérique par les requêtes. On a ouvert cette plateforme numérique requête médique pour qu'il nous transmet les signalements afin qu'on puisse agir par rapport aux informations qu'on ait à travers le dépêchement d'inspection ou à travers une coordination intersectorielle ou une coordination avec les acteurs de la chaîne pharmaceutique, des instructions qui peuvent également émaner via les distributeurs chez lesquels on sait que le médicament en question est disponible et on peut orienter la distribution également à travers cette coordination vers les officines, là où ça manque le médicament. Tout le monde peut signaler sur cette plateforme ? Exactement. Donc, c'est tout le monde. C'est une plateforme qui s'appelle requête médique qui est ouverte à tous les citoyens, qui est ouverte à tous les acteurs de la chaîne pharmaceutique afin qu'ils nous signalent les médicaments en perturbation. Là, il y a des instructions également qui ont émané de M. le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique par rapport au fait qu'on doit actionner le levier d'inspection, on doit actionner le levier réglementaire afin de rechercher où est le problème. Il y a des premières inspections qui sont menées la semaine passée. Il y a des résultats qui commencent à nous faire remonter. Donc, les inspecteurs commencent à nous faire remonter ces résultats avec des premiers constats quand même qui révèlent qu'il y a certaines défaillances au niveau de la chaîne de distribution du médicament. Nous allons commencer tout d'abord par alerter et par mettre en demeure les gens qui sont faillibles à leurs engagements par rapport au fait d'assurer la disponibilité. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la plateforme numérique, et là j'explique ce que c'est la mise en demeure et ce que c'est le levier d'inspection, il faut savoir qu'au niveau de la plateforme numérique, il y a ce qu'on appelle des programmes d'importation avec des programmes de livraison. Donc, on sait les médicaments qui sont importés, les médicaments qui sont fabriqués localement, les échéances pour lesquelles les médicaments importés seront livrés et à quelle quantité par mois, et les échéances pour lesquelles les médicaments fabriqués localement seront livrés et par mois de livraison et les quantités. Par exemple, l'été passé... Donc, normalement, toute la traçabilité nécessaire pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Exactement. Donc, toute la traçabilité nécessaire a été mise en place par le ministère depuis sa création, le ministère en charge de l'industrie pharmaceutique, et depuis sa création, une plateforme numérique a été mise en place afin de récolter différentes informations qui sont nécessaires. Les déclarations hebdomadaires des stocks des importateurs et des fabricants, les déclarations... Pardon. Les déclarations de programmes de livraison par rapport aux producteurs et importateurs. Et là, on sait, est-ce que les quantités qui vont être servies ce mois vont répondre aux besoins ou non. Et là, il y a ce qu'on appelle également, qu'on a mis en place récemment, la déclaration de la réalisation. C'est-à-dire, vous vous êtes engagé sur 100 000 boîtes ce mois, combien vous avez effectivement fabriqué. C'est un exemple. Vous vous êtes engagé sur l'importation de 100 000 boîtes ce mois, combien vous avez réellement importé. Et là, les déclarations de la réalisation, l'été passé, a révélé plusieurs écarts pour lesquels les importateurs défaillants ou les distributeurs défaillants ou les fabricants défaillants ont été notifiés, ont été notifiés de leurs écarts par rapport au respect de leurs engagements par rapport aux programmes de production. Il y a également un levier réglementaire qui a été mis en place et dont M. le ministre nous a ordonné à actionner très rapidement. C'est le levier de la sanction financière par rapport aux établissements d'importation, de fabrication, de distribution, en gros, qui sont faillibles à leurs engagements. Et là, il y a un décret exécutif qui est en train d'être mis en place pour justement actionner le levier de la sanction. Sur les défaillances, excusez-moi madame, juste, je sais, très bien. Donc, le levier de l'inspection, justement, c'est de vérifier l'information qui émane du terrain par rapport à l'information disponible au niveau de nos plateformes. Merci. Alors, on a parlé des médicaments qui connaissent des perturbations, un problème de disponibilité sur le marché. Aujourd'hui, certains malades et même des médecins signalent parfois des problèmes pour les traitements d'oncologie. Alors, on sait qu'il y a déjà certains traitements ou certains médicaments qui sont fabriqués en Algérie. Pour les autres, qu'en est-il, que se passe-t-il et d'où vient ce problème ? Merci madame Mendel encore pour la question et merci encore pour l'invitation. Donc, je reviens à la question des médicaments d'oncologie dans deux volets. Donc, dans le premier volet de l'émission, nous avons expliqué que le ministère se base sur la confrontation de l'information qui est à son niveau et l'information qui émane du terrain sur des perturbations qui peuvent être parfois réelles et parfois inexpliquées de par l'information qui est disponible à notre niveau, mais pour lequel le ministère met en levier des actions d'inspection et des actions de vérification sur terrain et des actions de coordination avant de faire la véracité des données et la véracité des signalements. Je reviens en médicaments d'oncologie dans deux volets brièvement. Donc, il y a le volet qui concerne le rôle du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique dans la veille sur la disponibilité des médicaments. C'est des médicaments d'oncologie. Donc, c'est des médicaments qui commencent à être fabriqués localement par plusieurs fabricants. Une chose qui est nouvelle par rapport à notre pays, la rentrée en production de plusieurs fabricants d'oncologie. Il faut savoir qu'on a actuellement 14 établissements. Neuf, ils sont en exploitation. Cinq, ils sont en cours de réalisation. Parmi les neuf qui sont en exploitation, il y a des fabricants pour les médicaments d'oncologie. Ça nous a aidé beaucoup dans la science de la disponibilité parce qu'il n'y a que la production nationale qui peut assurer la disponibilité des médicaments mieux que les leviers, mieux que l'importation parce qu'il s'agit des leviers de souveraineté sanitaire. Pour les médicaments d'oncologie qui sont disponibles, qui sont distribués à travers le réseau hospitalier ou à majorité distribués à travers le réseau hospitalier, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, l'Industrie et de la production pharmaceutique est un appui pour la pharmacie centrale des hôpitaux, pour les hôpitaux, pour les citoyens, pour assurer la veille, pour assurer la disponibilité de ces médicaments. Il faut savoir que c'est des médicaments à distribution hospitalière dans leur majorité. Ils sont distribués à travers la pharmacie centrale des hôpitaux. Et la pharmacie centrale des hôpitaux, il faut aussi le dire, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, il est régi par une réglementation des marchés publics et de passation d'appels d'offres. Donc là, ils ont leur levier de veille sur la disponibilité de programmes d'approvisionnement. Et là, nous, nous constitue l'appui pour cette institution. Une fois que les médicaments, une fois que des besoins sont exprimés à l'importation, nous veillons à l'orientation des fabricants pour la fabrication de ce genre de produits et garantir une meilleure disponibilité de ces produits. Que représente aujourd'hui la production nationale en matière de traitement ou de traitement d'oncologie ? En matière, je dirais, en matière de disponibilité globale des médicaments, nous sommes à peu près, en termes de facture, de 74% de réponses ou environ 74% de production nationale. Et le reste, c'est de l'importation par rapport à la facture globale de tous les médicaments. Pour les médicaments d'oncologie, il y a les formes sèches qui passent en production nationale pour la majorité. Il reste quand même des formes sèches innovantes qui sont actuellement importées. Il y a aussi la forme injectable qui passe petit à petit par rapport à la production nationale. Le plus gros reste de l'importation. Et c'est toute la problématique, pourquoi on a mis en place une politique qui vise à la promotion de la production de l'oncologie et des biosimilaires en Algérie. C'est le fait que cette production peut répondre aux impératifs de la disponibilité. Nous avons un producteur qui a démarré la forme injectable l'été dernier. Donc, rappelons-nous la période de la COVID-19 où nous avons connu des perturbations de la disponibilité, des formes injectables pour des médicaments pas chers. On n'arrive pas à les avoir à cause de l'indisponibilité des matières premières ou à cause de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement au niveau international à cause de la COVID. Il y a un producteur qui démarre l'été dernier pour les formes injectables. D'autres sont en période de qualification. Également, pour la forme injectable, nous allons connaître un passage à la fabrication des formes injectables de l'oncologie l'année prochaine, incha'Allah. Donc, là, ça va nous concrétiser encore davantage notre souveraineté. Parce qu'il y a une problématique également de la disponibilité dont nous n'avons pas parlé. Brièvement, Mme Mendil, également, c'est que les médicaments pas chers sont abandonnés à l'international par rapport à la production pour des impératifs économiques. Et là, nous devons récupérer ces produits qui sont abandonnés à l'international pour des raisons de prix ou pour des raisons économiques à la production nationale, chose sur laquelle nous travaillons et nous continuons à travailler toujours. Alors, il y a ce problème également qui se pose, qui est celui de l'efficacité, parfois qui est posé par certains malades et même certains médecins qui vous disent que certains médicaments ne donnent pas les mêmes résultats. Il y a des centres de bioéquivalence qui sont mis en place, justement, pour vérifier, disons, l'efficacité des médicaments. Qu'en est-il, M. Belkazmi ? Très bien. Donc, ça rentre également dans le cadre d'une politique globale parce que le médicament, c'est une substance particulière à travers le monde entier. C'est une industrie de précision, l'industrie pharmaceutique. C'est une industrie où des médicaments peuvent, à des faibles dosages, causer des effets chez le malade ou chez le citoyen normal. Pour cela, le médicament obéit à trois impératifs. Ce sont les impératifs de qualité, de sécurité et d'efficacité des produits où nous devons être intransigeants par rapport à la qualité des produits avant de le mettre sur le marché. Je m'explique. Il y a le médicament générique qui doit répondre à ces trois impératifs-là avant qu'ils ne soient mis sur le marché. Il y a une agence nationale des produits pharmaceutiques qui est mandatée de par la réglementation par rapport à la vérification de la qualité et de la sécurité et de l'efficacité du produit avant de le mettre sur le marché. Avant le levier de l'agence nationale des produits pharmaceutiques, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication qui sont vérifiées par le ministère au moment de l'agrément de l'établissement pharmaceutique de fabrication. C'est-à-dire que l'établissement pharmaceutique de fabrication doit obéir aux impératifs du respect aux bonnes pratiques de fabrication qui étaient en garantie préalable par rapport à la qualité des médicaments. Il y a de nouveaux leviers qu'on a mis en place et qui sont exigés par la réglementation. C'est la bioéquivalence, le centre de bioéquivalence de Saïdal Equival. Il est agréé actuellement. On a commencé hier par la visite de M. le ministre à inaugurer la première étude de ce centre de bioéquivalence. Ce n'est également un levier supplémentaire pour la garantie de la qualité et de la sécurité du produit. Il s'agit de vérifier par des études sur l'humain que le générique donne les mêmes effets sur des dosages qui sont habituellement administrés par les principes chez le malade. Et la première étude hier a été inaugurée. C'est une valeur ajoutée. Également, la bioéquivalence, c'est un renforcement de la qualité et de la visibilité même des produits fabriqués localement à l'international parce que nous commençons également une politique d'exportation des médicaments. Et les autres pays ne peuvent pas acheter vos médicaments s'ils n'obéissent pas à ces impératifs de qualité, de sécurité et d'efficacité. La bioéquivalence va encore renforcer notre visibilité en matière d'exploitation de nos produits et en matière de garantie de la qualité pour des médicaments administrés aux citoyens. Une dernière question, M. Belgasmi, concernant la coordination avec le secteur de la santé, donc premier secteur consommateur de la production pharmaceutique. Alors, est-ce qu'il y a justement une coordination entre les deux départements pour éviter les ruptures ou les problèmes, les tensions en matière d'approvisionnement, notamment au niveau des hôpitaux ? Bien sûr, madame, et heureusement parce que le secteur de la santé, c'est lui l'utilisateur des médicaments qui sont fabriqués ou importés par le secteur de l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir que c'est une politique globale qui a été mise en place par le gouvernement pour la promotion de la production pharmaceutique, afin de donner un levier de réglementation propre au secteur de l'industrie pharmaceutique, afin de promouvoir sa production nationale sans toucher les impératifs de la disponibilité. La coordination existe et il y a plusieurs leviers. L'observatoire de veille sur la disponibilité des médicaments où le secteur de la santé est représenté. La commission d'enregistrement des produits pharmaceutiques auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques où le secteur de la santé est représenté. Le comité économique intersectoriel des médicaments de la fixation de prix où le secteur de la santé est représenté, nous devons travailler ensemble, coordonner ensemble en continu. C'est une coordination qui est mise en place et ça va continuer, ça doit continuer pour l'intérêt de la qualité des médicaments, pour l'intérêt de la disponibilité des médicaments, pour l'intérêt de la souveraineté sanitaire du pays. Idem pour les prescriptions, pardon M. Belgasmi. Idem pour les prescriptions parce que nous avons le comité des experts cliniciens qui statuent sur l'efficacité des médicaments avant que ces médicaments ne soient enregistrés et après l'administration des médicaments à travers l'observatoire de veille sur la disponibilité où les associations de médecins, l'ordre de médecins et les syndicats de médecins sont représentés par des prescripteurs afin justement d'assurer ce dialogue continu avec les prescripteurs parce que jusque-là, j'ai signalé au début de ma présentation le retrait de certains médicaments qui n'est pas forcément connu par tous les prescripteurs, donc des prescriptions continues à être donnés pour les mêmes médicaments alors qu'il s'agit d'un médicament qui est retiré à l'international. Là, nous avons également actionné un levier en coordination avec les prescripteurs, en coordination avec l'Agence nationale des produits pharmaceutiques afin de publier une liste des médicaments non disponibles pour des raisons de retrait, afin d'informer le large public, les prescripteurs et tous les acteurs de la chaîne pharmaceutique et médicale que ces médicaments sont retirés à l'international et pour qu'ils évitent la prescription et on va éviter par conséquent aux malades de courir d'officine à officine pour chercher le médicament en question et d'orienter la prescription en question vers les médicaments disponibles. Merci M. Belkhasmi, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Merci. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité, une nouvelle thématique. D'ici là, passez une agréable journée.